Bonjour à tous. Petite conversation sur l'actualité géopolitique africaine. Je voudrais formuler quelques observations pendant quelques minutes sur l'évolution de la diplomatie et de la géopolitique africaine dans ces dernières heures et dans ces derniers temps. Afin de vous amener à constater que les plaques tectoniques de l'Afrique sont en train de bouger. Toute l'Afrique est en mouvement. Elle est en mouvement largement imprévisible, mais des mouvements irrésistibles. J'ai passé une partie de la nuit d'hier donnant aujourd'hui à éplucher les prises de position de tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment autour de l'affaire centrafricaine. J'ai aussi consacré une partie de ma recherche ciblée à regarder l'évolution des accords de défense à travers toute l'Afrique francophone, et notamment dans la région de l'Afrique centrale et la région de l'Afrique, de la région des grands lacs, Afrique centrale, Afrique australe confondue. Bref, toute la région qui est regroupée dans ce qu'on appelle actuellement la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et bien, si vous regardez ces deux choses-là, c'est-à-dire si vous lisez les minutes des discussions à l'ONU, notamment sur la déstabilisation terroriste au Sahel, et sur les conséquences de cette déstabilisation sur les autres pays africains, vous allez vous rendre compte que toutes les langues se délient. Ce que les intellectuels critiquent, ce que les citoyens mobilisés, et ce que les peuples ont commencé à comprendre et ont commencé à dénoncer, et bien cela maintenant se trouve sur les lèvres des gouvernements. Si vous lisez les minutes des interventions des différents représentants des États africains à l'ONU, vous vous rendre compte que même quand ces États sont des dictatures, les représentants de ces États sont maintenant en train de répercuter auprès des institutions internationales la réalité qui avait été révélée par les oppositions politiques, qui avait été révélée par les intellectuels critiques, qui avait été révélée par les sociétés civiles éveillées, à savoir que l'Afrique n'est pas actuellement attaquée par des gens qui veulent lui imposer une religion. Le terrorisme en Afrique n'est pas dû au fait qu'on veut imposer à tous les Africains de pratiquer une certaine forme d'islam. Ce n'est pas vrai. Le motif avancé pour que l'Afrique soit attaquée du nord au sud, en passant par le Sahel, est un motif certes religieux, mais ce motif religieux est un motif de façade. La preuve, la plupart des musulmans africains, et même des musulmans dans le monde, la plupart des musulmans, l'écrasante majorité des musulmans, ne se reconnaît pas du tout dans l'islam que prétendent vouloir imposer au monde les partisans de l'État islamique au Moyen-Orient ou de l'État islamique en Afrique. Le soi-disant islam qu'il représente ne correspond pas à la réalité du monde islamique qui, dans son écrasante majorité, pratique une religion, un monothéisme ordinaire, une religion de paix, une religion de soumission à Dieu, une religion de convivialité, une religion de respect et de tolérance. Ça, c'est la première chose. Si on voulait imposer à tous les Africains d'être des musulmans, on ne tuerait pas les Africains qui sont déjà des musulmans. On ne tuerait pas les musulmans africains comme on tue les chrétiens, comme on tue les athées, comme on tue, etc. Vous voyez très bien que le terrorisme religieux qui frappe l'Afrique tue. Indifféremment les Africains, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient animistes et même qu'ils soient sans religion, le terrorisme religieux, soi-disant, tue tous les Africains sans pitié. Donc, il faut déjà que les Africains et les Africains qui nous écoutent se débarrassent de l'illusion qui nous a été présentée, du mensonge qui nous a été servi depuis plusieurs années. Il y a des gens qui veulent vous imposer l'islam comme une religion. Et c'est ce mensonge qui est répandu ici par l'élite politique qui manipule la religion musulmane pour diviser la société française. La même élite qui est en permanence et en train de voir l'islamisme partout, en réalité pour confisquer le pouvoir d'État et empêcher le brassage de la classe politique, l'expression de la diversité dans la représentation nationale française, c'est la même élite qui a traversé la Méditerranée et qui est cachée derrière ces hordes qui viennent massacrer les Africains sans chercher à savoir à quelle nationalité ils appartiennent, à quelle religion ils appartiennent, à quelle ethnie ils appartiennent. Quel est le but de tout cela ? Pour comprendre ce qui attaque l'Afrique, il faut que ce soit clair désormais pour tout le monde et c'est ce que les représentants de tous les pays africains, même les pays les plus soumis aux puissances néocoloniales, leurs représentants commencent à dire la vérité. La vérité commence à sortir. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ils se sentent maintenant obligés de parler. Mais alors, d'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir comme étant la vraie cause de la déstabilisation de l'Afrique ? Moi, ça fait plus de dix ans que je le dis et maintenant, on m'écoute enfin. L'Afrique n'est pas déstabilisée par le terrorisme religieux. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que l'Afrique est attaquée. Il suffit de voir comment ce soi-disant terrorisme religieux, ce djihadisme, cet état islamique d'Irak venu en Afrique, comment ils se sont installés. Ils se sont installés en plusieurs étapes. La première étape de leur installation en Afrique, ça a été la destruction de l'état libyen. C'est-à-dire que la destruction de l'état libyen a éliminé le premier verrou de protection du Sahel, le plus grand verrou de protection du Sahel qui était constitué par la Jamahiriya Arabe Populaire Socialiste Libyenne du camarade Mouammar el-Kadhafi. J'invite les uns et les autres à bien noter que c'est à partir du moment où Kadhafi disparaît qu'il n'y a plus un état au centre-nord de l'Afrique qui soit capable de stabiliser, non seulement d'empêcher que des forces qui viennent de l'au-delà de la Méditerranée entrent, mais que des forces qui viennent du Moyen-Orient entrent. Deuxième élément important, les terroristes qui attaquent actuellement l'Afrique vont non seulement se servir dans les munitions, dans l'armurerie libyenne, et ceux qui ont détruit la Libye, à savoir la coalition occidentale, savaient très bien ce qu'il y avait comme réserve d'armes en Libye, mais ils vont également arriver du Moyen-Orient et notamment de l'Arabie Saoudite, ayant des moyens énormes pour attaquer l'Afrique. Or, l'Arabie Saoudite, c'est la principale puissance pétrolière du Moyen-Orient alliée à ceux qui ont détruit la Libye. Donc, les terroristes auxquels nous avons affaire en Afrique, non seulement sont venus se servir en Libye, juste après que la Libye a été détruite par la coalition occidentale, mais les mêmes terroristes ont comme parrain le plus important, la plus grande puissance parrainant l'État islamique, à savoir l'Arabie Saoudite, laquelle est la plus grande alliée de toutes les monarchies pétrolières du Golfe et bien de la coalition occidentale. Ça, ce sont des informations scientifiques que je vous donne. Peut-être que je vous le dis tellement clairement que certains d'entre vous ont peur que je le dise. Non, c'est écrit dans toute la presse scientifique occidentale. Toute la presse d'investigation scientifique occidentale l'a écrit. Il y a ici en France, il y a ici en Europe, il y a aux États-Unis, des chercheurs de très haut niveau, à tous les niveaux, qui ont établi les conditions de la constitution, non seulement du financement, mais de l'armement des djihadistes. Leur armement leur a été offert par la destruction de la Libye. Ça avait été prévu. Ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas venus s'armer là par hasard. On a détruit la Libye pour qu'ils s'arment en Libye. Et ils sont venus du Moyen-Orient, parrainés par les grandes puissances pétrolières du Moyen-Orient, qui, en même temps, sont les meilleurs clients d'armement de la coalition occidentale. Voilà pourquoi c'est une vérité scientifique que le ministre russe Sergei Lavrov a dit. Il a dit à la puissance française, vous allez combattre, dites-vous les djihadistes au Mali, mais vous allez combattre des gens que vous avez armés en Libye. Citation de Sergei Lavrov. Et ça, ça n'a rien à voir avec les allégeances idéologiques. C'est la vérité. Et le problème en Afrique, c'est qu'il a fallu du temps pour que cette vérité, une vérité scientifique, devienne la base des discussions. Alors, donc, ils sont venus dans le cadre d'un plan de destruction du nord de l'Afrique, de contrôle du nord de l'Afrique, et notamment des richesses libyennes par la coalition occidentale. Une fois qu'ils ont pris les armes, ils sont descendus, ils ont fragilisé tout le Sahel. Et dès lors qu'ils ont fragilisé tout le Sahel, tout le Sahel a été militairement recolonisé par la coalition occidentale. D'ailleurs, la dernière prise de position française, qui dit qu'elle retire Barkhane, a consisté à dire, nous allons repeupler militairement tout le Sahel, cette fois-ci, dans le cadre d'une coalition occidentale. C'est-à-dire que Paris est allé appeler les alliés classiques de la coalition occidentale pour s'installer, surtout le long du Sahel, avec des troupes. Une recolonisation militaire. Dans quel but ? Regardez là où ils placent leur camp militaire, vous verrez que c'est là que se trouvent les matières premières stratégiques africaines du Sahel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau actuellement ? C'est que les pays d'Afrique centrale, et maintenant les pays d'Afrique australe, ont des informations suffisantes pour comprendre qu'après la fragilisation du Sahel, cette stratégie de démolition contrôlée de l'Afrique du haut vers le bas, après la fragilisation du Sahel, il va y avoir fragilisation de l'Afrique centrale, qui a déjà commencé, par la fragilisation du centre-Afrique, par la fragilisation du Cameroun. Ça va frapper inexorablement, d'abord, le Grand Congo, Kinshasa, qui est déjà fragile. Vous voyez que les bombes explosent déjà dans les églises, au Grand Congo, Kinshasa. J'espère que ça vous parle. Quand les bombes commencent à exploser dans des églises. Vous voyez bien que le langage du terrorisme sahélien, du terrorisme saharien, est descendu jusqu'à Kinshasa, jusqu'en plein Congo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les dictateurs antidémocrates d'Afrique centrale, Biya, ou plutôt son fantôme, Sasungesso, Bongo, ils se rendent compte que, malgré leur soumission à leurs maîtres néocoloniaux, il y a une stratégie qui consiste à les soumettre en compte plus qu'ils ne l'étaient. et qui va consister à fragiliser toute l'Afrique centrale et en faire à une zone de fragilité, telle que les matières premières, les contrats de matières premières, que certains d'entre eux se préparaient à renégocier, à un prix un peu plus élevé, pour pouvoir ne serait-ce que financer le fonctionnement de leurs administrations comprador, ces renégociations ne vont pas être possibles. Pourquoi ? Parce que la fragilisation sera telle que, ayant besoin de l'assistance de la coalition occidentale, tous les pays d'Afrique centrale vont être amenés à brader leurs richesses. Ils les bradaient déjà, maintenant on leur demande même de se mettre sous tutelle directe, sous sécurisation directe de la coalition occidentale. Et on le leur demande à tous, sans exception. Entre-temps, vous voyez bien le duel entre la coalition occidentale d'un côté et le couple russo-chinois. On leur demande de choisir, de se soumettre totalement à la coalition russo, à la coalition occidentale, ou alors d'être accusé d'avoir trahi la coalition occidentale en s'associant plutôt à l'alliance ou au duo russo-chinois. Donc ils sont mis en demeure. Or, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils vont dans une situation dans laquelle ils ne seront même pas capables d'avoir les moyens de faire fonctionner leur propre administration. On est en train de leur imposer une camisole de dette. On est en train de leur imposer des présences militaires. On est en train de réimposer des conseillers militaires au plus haut niveau, dans des pays où les conseillers militaires étaient, d'où ils étaient partis, sous couvert d'aider à la lutte contre le terrorisme. Donc ils se sont tous rendus compte qu'en fait, eux, ils étaient déjà des vassaux de la néocolonie. Mais là, ce qu'il leur est demandé, c'est le déshabillage définitif. C'est-à-dire que c'est l'absence même d'autonomie, d'intention, l'absence même de sphère, d'influence. Et voilà pourquoi vous pouvez maintenant aller vérifier, aller lire dans les accords de défense de tous les pays d'Afrique centrale, depuis le Tchad de Déby, jusqu'au Cameroun de Biya, jusqu'à la Guinée équatoriale, des monarques au Bihan, en passant par le Gabon des Bongo, la monarchie des Bongo, la monarchie des Sasou. Tout le monde s'est mis à chercher, à diversifier, en réalité, ses contrats d'armement, à diversifier ses approvisionnements en armes. Tout le monde s'est mis à se rendre compte qu'il va quand même falloir défendre une certaine souveraineté africaine. Or, vous allez défendre une souveraineté africaine en étant vous-même des chefs d'État illégitimes, c'est-à-dire des chefs d'État. Vous allez défendre quelle souveraineté africaine en n'ayant pas avec votre peuple une relation d'amour, une relation de confiance, une relation, en réalité, d'engagement mutuel et de solidarité mutuelle. Vous allez défendre quelle souveraineté ? Alors que vous êtes les plus grands bourreaux de vos peuples, Biya massacre tout le Cameroun anglophone et massacre dans le Nord. Et il massacre l'opposition camerounaise depuis qu'il est président. Il va compter sur quelle union ça crée dans ces conditions. Sasou, depuis la fin des années 70, est la terreur du Congo-Brazzaville. Les bongos sont assis sur les Gabonais qu'ils saignent. Regardez les Niasingbe et Yadema. Ils perdent toutes les élections. Jusqu'à fort Niasingbe, ils perdent toutes les élections. Comment ces gens-là peuvent être ceux qui vont mener la résistance contre l'invasion recolonisatrice ? Ils sont donc pris entre deux feux. Tous les dictateurs d'Afrique francophone sont pris entre deux feux. Les Ouattara, Alassane, Draman et Consol. Ils sont pris entre le feu de la pression du grand plan de recolonisation occidentale qui ne leur laisse plus beaucoup de marge de manœuvre. et la pression des peuples qui demandent des libertés, l'état de droit et la démocratie. Ils sont pris dans cette pression. Et pour essayer de s'en sortir, ils essaient de diversifier leurs alliances. Ils essaient de trouver quand même quelques soupapes. Alors, il y a des soupapes du côté de la Chine, il y a des soupapes du côté de la Russie, il y a des soupapes du côté de ce qu'on appelle les BRICS, des états comme le Brésil, l'Inde, l'Indonésie. Ils essaient de trouver, de développer des relations de ce côté. Vous avez même vu Ali Bongo essayer d'aller développer des relations du côté du Commonwealth. Tout ça est le symptôme d'un malaise généralisé. Même des dictateurs. Ils sont mis en demeure de lâcher même le peu d'autonomie qu'ils avaient acquis pendant les années 1960 jusqu'à 2021. On leur demande de reculer et d'être encore plus valet qu'ils ne l'étaient déjà. D'où, un peu partout, eh bien, un déplacement, une multiplication d'accords de défense multilatéraux dont une bonne partie est cachée, notamment cachée à la puissance française, afin que celle-ci ne sache pas ce que ses propres poulains sont en train de faire parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas de zone de survie. Qui plus est, les dictateurs d'Afrique francophone sont aux abois parce qu'ils ne peuvent plus se cacher en France. Ils sont poursuivis par tous les tribunaux de France. Et quand ils n'ont plus le pouvoir, c'est encore pire. Certains d'entre eux ne peuvent plus venir à Paris sans être pourchassés par les diasporas, comme le dictateur Biya. Ce sera le cas du dictateur Ouattara. Ce sera le cas du dictateur Bongo. Ce sera le cas du dictateur Sasso. Bientôt, les diasporas africaines, éveillées, vont empêcher la circulation des dictateurs dans le monde. Donc, ils sont vraiment aux abois et en difficulté au point que, dans le cadre du dossier centrafricain, allez lire ce que les représentants du Congo-Brazzaville ont dit. C'est du jamais vu en termes de courage. C'est du jamais vu en termes de courage diplomatique venant d'un de ces pays vassaux de Paris. Le représentant du Congo, après avoir tourné sa langue, le Congo-Brazzaville, après avoir tourné sa langue dans tous les sens, finit par dire qu'il y a une nécessité de lever l'embargo sur les armes centrafricaines. Mais il le dit doucement, il ne parle pas fort. Mais en fait, ils ont compris que le terrorisme, soi-disant religieux, qui fragilise l'Afrique, est un plan de recolonisation. Et eux-mêmes sont surpris qu'on estime qu'ils ne sont pas assez soumis et qu'on veuille qu'ils se soumettent davantage. Donc, allez regarder les contrats, les accords de défense du Tchad, même le Tchad de Déby, ce qu'il avait commencé à faire. Allez regarder les accords de défense du Cameroun. Une bonne partie est cachée. Ils ne veulent même pas que quelqu'un lise. Allez regarder les accords de défense du Congo, du Gabon. Les satrapes n'ont pas le courage de venir devant les peuples et de dire nous avons fauté depuis 1960, nous voulons maintenant arrêter les frais, nous appelons à l'union sacrée du peuple et par conséquent, nous acceptons de quitter le pouvoir pour que montent au pouvoir des élites capables d'assumer les défis actuels. Nous, nous demandons pardon s'il y a des sanctions comme nous ne voulons pas mourir à l'étranger, s'il vous plaît, dans le cadre du pardon à la réconciliation, trouvez-nous la place qui sera la nôtre. Nous nous engageons à rapatrier le maximum des fonds que nous avons volés parce que finalement nous avons découvert que nous n'avons plus de cachettes ailleurs dans le monde que dans notre propre pays. Au lieu de s'amender comme ça, ils sont en train de vouloir, ils pensent pouvoir tromper tout le monde, tromper les peuples africains, francophones, tromper la puissance même les nouveaux alliés qu'ils se cherchent du côté de la Russie, du côté de la Chine, du côté de l'Indonésie et se tromper eux-mêmes. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas tromper tout le monde pour le temps. Donc, je voulais juste vous tenir cette petite conversation pour vous dire allez lire ce qu'ils sont en train de faire. Allez les lire. Quand ils interviennent maintenant, ils sont en train de répéter ce que nous vous disions ici depuis dix ans. Ce pourquoi ils nous présentaient comme des méchants bougres, des mauvais bougres. Ils sont en train de le répéter. Ils avaient créé Afrique Média en Afrique centrale pour commencer à le faire dire par d'autres bouches qu'eux-mêmes. Maintenant, c'est eux-mêmes qui le disent. Ce que leurs satellites vont dire sur Afrique Média, leurs diplomates ont commencé à le dire ouvertement maintenant à l'ONU parce qu'ils ont compris qu'ils sont pris entre deux feux. Les peuples africains ne veulent plus être dirigés par des dictateurs. Et en même temps, si la recolonisation militaire et économique telle qu'elle est pensée par la coalition occidentale s'applique, c'est terminé, ils n'auront plus de marge d'action. S'ils ne sont non plus de marge d'action, ils sont perdus dans les deux cas. Donc, ils sont à la recherche maintenant d'une formule leur permettant de survivre à la crise. D'une part, s'en sortir dans le duel entre le duo russo-chinois d'un côté et la coalition occidentale et d'autre part, s'en sortir avec les peuples africains éveillés et déterminés à être gouvernés par des gens qu'ils ont élus. Alors, quel est notre rôle dedans ? Notre rôle dedans, c'est de pousser pour que les armées coloniales, néo-coloniales françaises s'en aillent. C'est de pousser pour que le français fasse cesse. C'est de pousser pour que toutes les dictatures s'écroulent. C'est de pousser pour que l'Afrique soit dirigée par des élites qui vont courageusement choisir avec les peuples le chemin difficile, mais ô combien glorieux, de la liberté. Oui, 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 chers amis, allez lire. Allez lire. Allez lire ce qu'ils disent maintenant. Enfin, ils ont compris qu'ils ne pourront pas s'en sortir sans les peuples africains. Ils ont compris qu'ils ne pourront pas s'en sortir sans la vérité historique dite aux peuples africains sur les facteurs qui déstabilisent le continent. Ils ont compris qu'ils ne pourront plus se cacher derrière la langue de bois diplomatique. Ils seront obligés de reconnaître que le terrorisme soi-disant religieux qui attaque l'Afrique n'est rien d'autre que le cache-sexe d'une stratégie de recolonisation économique, géopolitique et militaire du continent africain par des grandes puissances. Une fois que cette évidence sera partagée par toutes les Africaines et les Africains, par tous les gouvernements, y compris par les gouvernements dictatoriaux et mensongers, l'Afrique ne sera pas recolonisable. Je recommence. Une fois que cette vérité que j'énonce, que je martèle depuis des décennies, à propos de la déstabilisation de l'Afrique, et je ne suis pas le seul à le faire, une fois que ça va devenir la vérité de tout le monde. Ça va devenir le bonjour, bonsoir de tout Africain. Personne ne pourra recoloniser l'Afrique. Voilà pourquoi vous qui écoutez cette intervention, vous êtes presque 700 personnes. J'espère que vous avez fait 700 partages. J'espère qu'à votre niveau, dans les rayons où vous pouvez vous exprimer, vous allez retravailler ce thème et le faire mâcher et avaler par ceux qui n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à l'information que vous. J'espère que vous allez contribuer chacun à son niveau à élever le niveau de conscience de l'Afrique afin que l'Afrique devienne indocile, indomptable et insoumettable. Chers amis, voilà quelques observations que je voulais vous faire dans cette fin d'après-midi. Merci à tous et à toutes, à chacune et à chacun d'entre vous de partager la présente vidéo afin que les gens sachent que même les dictatures tremblent et même les dictatures commencent à se révolter parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne pourront même pas survivre dans la recolonisation impériale qui arrive. Merci à tous. Portez-vous bien mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada